Je vais donc donner tout de suite la parole à Maxence Moreto qui va lui nous parler de ce concept d'urbanisme favorable à la santé et nous dire justement à partir d'un exemple qu'il a lui-même accompagné, d'une collectivité qu'il a lui-même accompagnée, comment cette démarche peut se décliner. – Ok, merci. Merci d'abord pour l'invitation à témoigner. Effectivement, je vais vous présenter le cadre global de ce que l'on entend aujourd'hui par l'urbanisme favorable à la santé à travers notamment un exemple. Alors, pas tout à fait petite ville de demain au cœur de ville parce que c'est plutôt sur un sujet renouvellement urbain, mais toutefois sur une ville moyenne puisqu'il s'agit de Miramas. – Du coup, effectivement, un projet de développement d'une démarche d'urbanisme favorable à la santé dans le cadre d'un projet MPNRU sur le territoire de Miramas, sur la métropole ex-Marseille-Provence. Rapidement, peut-être pour quand même quelques éléments de contexte qui sont toujours nécessaires, la ville de Miramas, c'est une ville moyenne de 25 000 habitants avec cette particularité d'être quelque part un peu comme une ville nouvelle, avec un développement qui était assez fort au début du 19e siècle dans le cadre ou avec l'arrivée du rail. C'est une très importante gare de triage. Et puis, surtout, un développement massif avec le développement de l'industrie pétrochimique. Il y a à l'époque où la DATAR a organisé, j'allais dire, des grands déplacements de population, des populations loraines vers le bassin de Foss pour travailler dans l'industrie pétrochimique. Et donc, avec un développement urbain assez fort et donc la construction d'immenses quartiers en logement social pour accueillir ces nouvelles populations. Et du coup, corrélativement à ça, une population très majoritairement ouvrière, précaire, en commune avec plus de 36 % de logements sociaux, et donc une population avec des ressources extrêmement faibles. Un tissu urbain d'habitat social assez classique, un tissu de tours et de bars. Et donc, vous voyez sur cette image ce qu'on appelle les différentes mailles, c'est-à-dire que le développement urbain qui était prévu par la DATAR a construit par grandes mailles des ensembles d'à peu près 1 000 logements. Donc, il y en a trois qui ont été faites. En fait, initialement, on a retrouvé les plans historiques, il y en avait jusqu'à 17 qui étaient prévus. Et donc, il était envisagé une population de 200 000 habitants pour la ville dans les années 60. Donc, voilà un petit zoom sur le quartier qui est concerné, qui regroupe en même temps un ensemble de tours que vous voyez là un petit peu au premier plan, des immeubles plus bas, et puis tout un ensemble de petites maisons en habitat social également, très prisées parce que de la maison individuelle avec jardin en logement social très accessible, pour autant très dégradées parce qu'aucun de travaux faits depuis d'assez nombreuses années. Donc, ça, c'est le territoire sur lequel on intervient. Je vais vous présenter maintenant un petit peu le cadre de la démarche urbanisme favorable à la santé. Et puis, dans une troisième partie, je vais vous développer, du coup, comment on a travaillé cette démarche dans le cadre du projet de renouvellement urbain. La démarche urbanisme favorable à la santé, quelques grands principes qui sont posés, notamment dans le guide Agir pour un urbanisme favorable à la santé, qui a été développé par l'École des hautes études en santé publique de Rennes, avec laquelle on a eu la chance de travailler sur Miramas, parce qu'on va dire qu'ils sont venus un peu expérimenter tout le cadre théorique qu'ils avaient travaillé et posé dans le cadre de ce guide. Le premier principe de l'UFS, c'est que les problématiques de santé, quelles qu'elles soient, notamment obésité, asthme, inégalité de santé, troubles de santé mentale, exposition aux agents délétères, etc., sont des enjeux contemporains de santé publique. Donc, effectivement, on va au-delà de la notion du soin et qui sont étroitement conditionnés par la qualité de l'environnement urbain. Autrement dit, selon où on habite, dans quel type de logement, dans quel type de quartier, à quelle proximité des rues, à quelle proximité d'usines qui pourraient émettre des polluants, en fonction de notre catégorie sociale, en fonction de nos origines, etc., on va être plus ou moins sujet à des problématiques de santé publique. Du coup, il en découle que les choix de planification, d'aménagement, vont pouvoir influencer la santé, la qualité de vie et le bien-être des populations. Autrement dit, ce n'est pas nouveau, c'était des points qui étaient déjà posés dans les logiques sanitaires des approches de l'urbanisme à l'époque Haussmann, mais on vient aujourd'hui, un, le remettre sur la table, et deux, en apporter une approche très scientifique. C'est un concept qui a été initié dans le cadre du programme d'une santé en 1987 et avec des grandes lignes qui ont été proposées dans les travaux de l'OMS dans les années 2000. Selon les inventeurs et les concepteurs de l'urbanisme favorable à la santé, un type d'urbanisme qui serait favorable à la santé va impliquer des aménagements qui vont prendre à promouvoir la santé et le bien-être des populations, tout en respectant en même temps les trois piliers du développement durable. Et on le verra que, quelque part, un certain nombre d'éléments de levier de l'urbanisme favorable à la santé, finalement, ne sont pas différents des approches, on va dire, environnementales de développement durable. On va avoir un référentiel qui, finalement, est assez proche, un référentiel écoquartier, mais que c'est vraiment un prisme selon lequel on va regarder et aborder les projets d'aménagement. Deuxième élément qui est important, c'est que l'urbanisme favorable à la santé porte également les valeurs d'égalité, de coopération intersectorielle, donc de comment on va travailler, j'allais dire, en interdisciplinaire, en interservice au sein d'une collectivité, etc., et de participation des habitants qui sont des valeurs clés de la politique de l'OMS Santé pour tous. Le HESP, dans son guide, propose huit grands axes d'action que je vais vous présenter rapidement. Le premier, de manière assez classique, assez simple, et vous le verrez, dans beaucoup de… quand je vais développer un petit peu les principes de l'UFS, beaucoup de choses, en fait, relèvent du bon sens. Après, ce que l'on verra, c'est que derrière, on a des données probantes et une approche scientifique de ces éléments. Donc, premier axe, l'objectif de réduire les émissions et l'exposition aux polluants, aux risques et aux nuisances qui vont effectivement avoir des effets délétères sur la santé publique. Deuxième axe, celui de promouvoir des modes de vie qui vont être favorables à la santé, donc avec notamment toutes les dimensions activités physiques, alimentation, etc. Le troisième axe qui est un petit peu peut-être plus étonnant, auquel on ne pense pas forcément quand on parle de santé, au moins pour les non-initiés à la santé publique, tel que je l'étais, moi, avant de travailler sur ce sujet, c'est la dimension cohésion sociale. Comment, pour améliorer la santé publique et le bien-être, l'enjeu de favoriser la cohésion sociale est important ? Là, on le verra que la cohésion sociale est un déterminant de santé publique. Le quatrième point, c'est souvent, et c'était dit en introduction, un des points d'entrée dans les démarches urbanistes à voir la santé, c'est la question de l'accès aux soins et aux services sociaux sanitaires. On y reviendra, c'était le cas sur Miramas. Le premier sujet, c'était on souhaite réinstaller un équipement d'accès aux soins dans le quartier et de poser cette question de la santé comme prioritaire. Et c'est ensuite en tirant les fils que l'on est venu à une approche plus globale de santé publique. Le troisième point, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure dessus aussi, c'est l'objectif de réduire les inégalités de santé entre les différents groupes socio-économiques en prêtant une attention particulière aux personnes vulnérables. C'est un point, je trouve qu'il y a fondamental, tous ceux qui travaillent sur la politique de la ville ou la question des inégalités, je pense, sont convaincus de cette approche de réduction des inégalités. mais sur ce plan de la santé publique, on y reviendra tout à l'heure avec un petit schéma, c'est vraiment un élément fondamental. Le sixième point, c'est de soulever et de gérer les antagonismes entre les différentes politiques publiques. Je vais illustrer peut-être cet objectif par un exemple, pour bien comprendre qu'à un moment donné, on peut mettre en place des politiques publiques qui vont avoir des effets qui peuvent être antagonistes sur la santé publique. Si on prend deux déterminants de santé publique, le premier qui serait la sécurité. Pour être en bonne santé, avoir du bien-être, il faut être dans des bonnes conditions de sécurité, ce qui va se traduire dans les politiques d'aménagement par notamment des sujets d'éclairage public, par des sujets éventuellement de vidéoprotection, etc. Dans le même sens, améliorer la santé publique va aussi avoir comme levier une forte végétalisation des espaces, parce qu'on le sait, on a des données probantes qui montrent que, un, on végétalise, puis on va lutter contre les effets de l'île de chaleur, plus on va faire baisser la température, donc plus on va faire baisser la mortalité des personnes souffrant de troubles cardiovasculaires, des personnes âgées, etc. On sait aussi qu'augmenter la végétalisation va avoir un effet sur, par exemple, les personnes souffrant de troubles bipolaires et on va diminuer de X% la survenue de troubles maniaques, d'épisodes maniaques. Donc, on est sur deux leviers et en même temps, quand on va travailler avec les services aménagements, avec les services de police, ils vont nous dire, attention, non, pas d'arbre à haute tige qui pourrait masquer l'éclairage public, pas d'arbre à haute tige qui pourrait masquer les caméras de vidéoprotection. On est typiquement sur une forme d'antagonisme entre deux politiques publiques, sachant que les deux peuvent avoir un impact positif sur la santé. Le septième point, c'est de mettre en place des stratégies favorisant pour l'intersectorialité et l'implication de l'ensemble des acteurs concernés, dont notamment les citoyens. Là-dessus, le HESP préconise deux grands principes. Le premier, c'est de mettre en place ce qu'ils appellent une gouvernance santé au sein des collectivités qui souhaitent s'engager. Autrement dit, de faire travailler ensemble les différents élus et bien sûr, derrière les différents services pour pouvoir mobiliser les leviers, parce qu'on va voir que les leviers sont multiples et se situent dans l'ensemble quasiment des champs des politiques publiques qui relèvent de l'urbanisme, de l'aménagement, du logement, de l'habitat, etc. Et puis, le deuxième axe, c'est effectivement d'engager des démarches d'implication des habitants qui sont costauds et assumés et de vraiment partager ce principe d'urbanisme favorable à la santé avec l'ensemble des participants. Et puis, le dernier point, c'est de penser un projet qui soit adaptable et qui prenne en compte, évidemment, l'évolution des modes de vie. Et on pense aussi notamment à tous les sujets, déplacement, mobilité, etc. Voici une petite illustration pour bien comprendre cette approche globale de la santé publique et du coup, des différents déterminants de santé. Il y a ce système, je préfère parfois un petit peu celui-ci qui nous vient du Québec et qui met bien en évidence comment l'état de santé et donc cette dimension santé globale, santé physique, santé mentale, psychologique et donc bien-être, va dépendre en même temps de caractéristiques individuelles de la population, aussi bien biologiques, génétiques, de compétences personnelles, sociales, d'habitude de vie, de comportement, de caractéristiques socio-démographiques, du milieu de vie, qu'ils soient familiales, scolaires, de travail, d'hébergement, de communautés et donc de voisinage. Comment tout ça dépend également d'un système d'éducation, de santé publique, de services sociaux, d'aménagement du territoire, d'accès à l'emploi et comment tout ça s'inscrit dans un contexte plus global, qu'ils soient politiques, législatifs, économiques, démographiques, environnementales, etc. Petit focus, je vous le disais tout à l'heure sur le prisme lutte contre les inégalités de santé qui est vraiment posé comme un des fondamentaux de l'UFS, c'est un peu cette idée de se dire qu'on va cumuler les uns les autres une exposition, on va dire, à des choses qui pourraient détériorer notre état de santé qui vont dépendre en même temps d'une approche par environnement, milieu et ressources et donc on va être exposé de manière inégale aux polluants et aux nuisances. Également, selon une approche par le volet plutôt cadre de vie et donc c'est ici notre inégalité d'exposition plutôt aux équipements, aux services et donc c'est ici où on va avoir notamment l'accès aux soins, mais également comment les espaces publics vont favoriser des modes de déplacement actifs, etc. Et puis une approche bien sûr par public, entre personnes âgées, enfants, public vulnérable, précaire, qui vont générer également des inégalités de santé. Donc l'enjeu c'est vraiment d'essayer d'intervenir là où on cumule ces différents facteurs d'inégalité de santé. Très rapidement, un petit exemple pour en venir aux choses concrètes sur le lien de causalité, par exemple entre espaces verts et santé. Vous le voyez sur le schéma suivant, qui peut paraître un petit peu complexe, mais qui va mettre en évidence comment des espaces verts qui seraient installés sur un territoire, dans un centre-ville, dans un quartier, vont avoir, on va dire, différentes composantes, entre quelle est leur accessibilité, donc quelle est la distance, est-ce qu'ils sont continus, discontinus, quelle est la dimension sécurité qui est intégrée, il y a la partie, on va dire, esthétique de ces espaces verts, et puis la partie type d'aménagement, type d'infrastructure, quelles essences de végétation, etc. Comment ces trois dimensions de l'espace vert vont permettre de générer des espaces de rencontre, des espaces de détente de loisirs, des espaces de production alimentaire possiblement, comment ils vont permettre de pratiquer des activités physiques, comment ils vont être aussi impossibles en termes de déplacement, etc. Et donc là, on est plutôt sur des logiques d'usage, du coup, de pratiques des populations, et en même temps, comment ils vont avoir des effets de régulation de la température, de séquestration du carbone, de régulation des écoulements des eaux et de diminution du risque d'inondation. Et du coup, l'ensemble de ces facteurs vont jouer en même temps sur la cohésion sociale, qui elle-même est un facteur de réduction, notamment du stress, de la dépression, comment des espaces de production alimentaire vont permettre une production saine, qui elle-même aura un impact sur la santé, comment l'ambiance de cet espace peut permettre de réduire les nuisances sonores, ce qui aura un impact sur la santé, et ainsi de suite. Vous voyez ici un petit peu le déroulé de l'ensemble des effets qui peuvent être attendus et avoir un impact sur la santé. Du coup, le référentiel d'urbanisme favorable à la santé qui est proposé par l'École des hautes études en santé publique, il propose une grande matrice organisée autour de 15 déterminants de santé qui sont regroupés en trois grandes familles que vous voyez ici. Et ces 15 déterminants se traduisent par 19 objectifs qui sont associés pour un urbanisme favorable à la santé. Donc, c'est le tableau que vous avez ici, et on le voit, donc trois grandes familles. Une première sur les modes de vie, les structures sociales et économiques, et donc sur les cinq premiers déterminants, les comportements de vie sain, la cohésion sociale et l'équité, la démocratie locale et la citoyenneté, l'accessibilité aux équipements, aux services publics, aux activités économiques, le développement économique et l'emploi. Ce sur quoi il me paraît moins important d'insister, c'est que l'ensemble des déterminants, les 15 déterminants que vous voyez ici, ils ont été choisis par le HESP sur la base de données probantes. Les données probantes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des études épidémiologiques qui permettent de mettre en évidence l'impact de ce déterminant sur la santé. Autrement dit, on a des médecins en santé publique qui ont travaillé sur l'impact de l'organisation démocratique d'un territoire, la qualité de la citoyenneté et qui ont pu mettre en évidence et le quantifier, le prouver scientifiquement, les effets sur la santé publique. Je trouve ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui relèvent du sens commun. On sait que se déplacer à pied ou en vélo va avoir un impact positif sur notre santé. On sait moins que la qualité du débat public, mettre en place des démarches participatives pour réfléchir à un projet, vont aussi avoir un impact sur la santé publique. Ce référentiel, il propose ensuite un cheminement logique d'analyse d'un projet d'aménagement ou d'urbanisme pour chacun des 15 déterminants ou, et généralement, c'est le choix qui est fait, un nombre limité de déterminants. Vous l'avez vu, on a 15 déterminants, un ensemble de données probantes, chacun ses déterminants. Si on voulait tout balayer sur un projet, ce serait un travail colossal. Donc, le principe que propose l'École des hautes études en santé publique, c'est vraiment de partir des grands objectifs visés par un urbanisme favorable à la santé. Sur la base des déterminants, on va choisir, nous, sur notre projet, on va d'abord essayer d'inciter aux pratiques de sport et de détente, de favoriser la participation aux processus démocratiques et, trois, d'améliorer la qualité de l'air extérieur. Donc, on a nos objectifs. Et derrière, on va analyser chaque élément du projet pour l'évaluer à l'aune de cet objectif et voir comment, sur quels critères on peut agir pour améliorer le projet à l'aune de cet objectif. À partir de là, on définit un certain nombre d'indicateurs qui, derrière, vont pouvoir être déclinés dans les plans, dans les schémas, dans les programmes. Ce qui est intéressant, c'est une approche qui peut être abordée aux différentes échelles. On peut tout à fait se poser cette question à l'échelle d'un schéma de cohérence territoriale, d'un programme local de l'habitat, etc., ou, derrière, le décliner à l'aune d'un projet urbain, voire sur une petite opération d'aménagement. On pourra en parler également. Il y a un guide qui a été élaboré spécifiquement, cette question des petites opérations d'aménagement, notamment d'espace public, qui s'appelle le guide Isadora. Donc, l'enjeu, une fois qu'on a ces objectifs, on va les décliner par déterminant. Donc, vous voyez ici sur la première colonne de Go, d'espère que c'est assez grand, mais on va faire un petit peu, je vais faire un zoom. Si on prend l'objectif qui est dans le premier déterminant, l'objectif de favoriser les déplacements et modes de vie actifs, on va regarder quels sont les éléments du projet à évaluer. Les espaces cyclables, les cheminements piétons, l'offre de transport en commun, la densité et la mixité fonctionnelle. On va lister pour chacun de ces éléments les critères d'appréciation, dont je ne vais pas vous imposer la lecture. Puis ensuite, des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer l'évolution. Donc, si on prend un exemple sur les espaces cyclables, le critère d'appréciation va être un des critères qui peut être la présence de pistes cyclables. Et derrière, on va mesurer l'évolution du linéaire de voie cyclable. Parce qu'aujourd'hui, on a des données probantes, donc des études épidémiologiques qui montrent que si on augmente de X % le linéaire de voie cyclable, on va réduire de 10 % les troubles cardiovasculaires chez tel type de population, etc. Et derrière, ces objectifs, on va pouvoir les traduire dans les différents schémas, programmes du territoire. Petit exemple, vous l'avez compris, qui me tient particulièrement à cœur, c'est ce deuxième déterminant sur la cohésion sociale et l'équité, parce que pour moi, c'était un peu une révélation de comprendre comment des enjeux de cohésion sociale, de mixité sociale, pouvaient avoir un impact sur la santé publique. Et on voit ici, par exemple, selon ce référentiel de l'EHSP, si on prend l'objectif de favoriser la mixité sociale, on va avoir un élément du projet qui sera le coût du logement et comment, du coup, dans les critères d'appréciation, la diversité de l'offre d'accès au logement va permettre d'évaluer cette mixité sociale et avec, derrière, les différents indicateurs qui sont posés. Après cette première mise en bouche, je vais vous décliner un petit peu rapidement comment la démarche opérationnelle menée à Miramas dans le cadre de l'élaboration du projet en vue a été élaborée. Donc, cette démarche d'UFS, elle dit vraiment intégrer la santé dans le processus de conception du projet de renouvellement urbain. Comment ça a été rendu possible ? Ça a été financé dans le cadre d'un appel à projet Action Innovante de l'Agence régionale de santé PACA et qui, du coup, a confié une mission au comité régional d'éducation à la santé et le HESP, qui ont travaillé, du coup, avec l'équipe de l'atelier santé ville, l'équipe d'élaboration du projet de renouvellement urbain et notre équipe en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et du coup, quelque part, on a intégré l'équipe UFS, donc EHESP et CRESPACA, quasiment comme une composante de l'équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qu'on prenait nous en tant qu'équipe de sociologues urbanistes, des ingénieurs DRD, etc. Et donc, on les a vraiment impliqués dans tout le travail, sachant qu'il y avait une ambition sur ce projet conféré par la maîtrise d'ouvrage, d'avoir une approche extrêmement collaborative, d'implication très, très forte des habitants. Et du coup, tout le projet a été élaboré en mode collaboratif dans le cadre de séries d'ateliers. En parallèle à cette dimension très intégrée dans l'équipe, ils ont mené un diagnostic très approfondi sur le volet santé publique, à partir notamment d'une enquête auprès des professionnels de santé et de toutes les données collectées régulièrement par l'atelier santé ville. Je vous le disais, il y avait 15 déterminants de santé, on ne pouvait pas tout voir, donc on a collectivement fait le choix de 4 déterminants sur la base des enjeux du territoire, de la démarche collaborative et du diagnostic santé publique. Donc, 4 déterminants, qualité de l'environnement intérieur, activité physique, alimentation, accès aux soins, services socials et préventions et cohésion sociale. Là-dessus, l'équipe a recherché quels étaient les facteurs d'influence sur lesquels le projet a été en capacité d'agir pour chacun de ces 4 déterminants de santé, du coup, à partir d'une analyse des données probantes existantes. C'est, on va dire, vraiment le cœur de métier de l'UFS qui, en même temps, est le plus complexe puisqu'il nécessite de vraiment disposer de cette compétence santé publique pour pouvoir aller chercher les données probantes sur les différents déterminants. et à l'aune de cette recherche des facteurs d'influence, il y a une analyse du projet qui a été menée au fur et à mesure de son élaboration avec les habitants et les partenaires, du coup, sur les orientations du plan guide et qui s'est traduit notamment une sensibilisation également des pilotes du projet et des différents maîtres d'ouvrage. À l'issue de ça, ils ont rédigé d'abord une charte « Agir pour un urbanisme, des aménagements, des bâtiments et des équipements favorables à la santé » qui était annexée à la convention en rue, ce qui, du coup, quelque part la rend opposable et devient engageante pour l'ensemble des signataires de la convention en rue, qui, pour rappel, sont financés par l'en rue dans le cadre de cette convention, mais qui, du coup, s'engagent à agir pour un urbanisme favorable à la santé. Et puis, au-delà de cette charte, ils ont élaboré des préconisations urbaines, sociales, architecturales. Nous, dans notre équipe, on a fait ces préconisations et eux les ont complétées par des fiches spécifiques santé publique destinées à chaque maître d'ouvrage, aussi bien pour les collectivités, donc pour tout ce qui concerne les aménagements d'espaces publics et pour les équipements publics, écoles, centres sociaux, etc. Des fiches pour les bailleurs, pour les copropriétés, pour les promoteurs privés qui vont intervenir sur des opérations de construction neuve ou de réhabilitation. Et puis, des fiches en direction des professionnels de santé. Ces fiches, à quoi elles le ressemblent ? Très rapidement à ça. Donc, on a un premier rappel qui reprécise bien pourquoi chaque acteur est un acteur en matière de promotion de la santé. Elle rappelle les principes d'accompagnement pour un urbanisme favorable à la santé avec les différents déterminants. Et elle propose une petite synthèse, des éléments de méthode et de liens, encore une fois, qui illustrent, j'allais dire, la dimension extrêmement systémique et les liens entre les différents sujets. Ici, on voit les espaces publics, l'animation territoriale et les éléments sur lesquels on va pouvoir agir pour améliorer la santé. Et du coup, ces fiches derrière se traduisent avec des éléments extrêmement précis en termes d'objectifs, de lisibilisation du lien avec la santé et de comment ça doit se traduire en termes d'action sur la question de la conception des espaces, sur le choix des espèces, etc. Donc ici, vous avez un autre exemple sur une fiche sur la construction d'une nouvelle école et du coup, comment la construction d'une nouvelle école va pas seulement penser la question de la qualité de l'air, mais également la question de l'activité physique avec l'aménagement de la cour, la question du développement des compétences psychosociales, etc. Tout ça, c'est traduit par des impacts dès la phase projet sur la conception urbaine et sur le processus de conception. Ici, vous avez une image du plan guide du coup, issu de ce travail qui, du coup, se traduit de fait par quelque chose de très végétalisé et où la dimension de cheminement piéton, de possibilité de pratique de mobilité active est extrêmement importante, avec la relocalisation d'un centre médical et avec une réflexion qui a conduit à ce que tous les équipements publics, écoles, centres sociaux, centres médicaux, mais également les commerces, etc., les équipements sportifs, soient accessibles par des mobilités actives. Il y a tout un projet également d'agriculture urbaine qui se développe sur ce quartier avec le lien sur, on l'a vu, la qualité de l'alimentation. Et puis, un processus de projet qui poursuit la dimension extrêmement participative de cette démarche pour maintenir la dimension, on va dire, cohésion sociale de ce quartier. Les enjeux, ils sont importants derrière, une fois qu'on a fait le plan guide, en phase maîtriseur, notamment pour s'assurer du respect des prescriptions par l'ensemble des maîtres d'ouvrage, pour continuer également à alimenter le processus, dans un souci d'amélioration en continu, et pour être en capacité à évaluer, objectiver les effets réels sur la santé des habitants du quartier, puisque l'enjeu, c'est bien celui-là. Du coup, il y a une mission de conseil qui a été commandée auprès d'un cabinet spécialisé pour suivre, animer et capitaliser cette démarche du UFS et notamment faire tout ce travail de relecture des cahiers des charges des différents maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, et de suivre, d'évaluer pour pouvoir, à la fin, voir quels sont les effets et les impacts réels des transformations. Le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est qu'on a intégré cette compétence santé publique pour l'ensemble des missions de programmation et de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire, lorsqu'on a un programmiste qui a été désigné pour la programmation de la future école, on a demandé à ce qu'un expert santé publique. Et lorsque l'architecte a été missionné, on a demandé à ce qu'il y ait également une compétence santé publique. Pareil sur la dimension espace public, qui est extrêmement importante. Et du coup, l'analyse des CCTP, des équipes candidates, des offres méthodologiques est à chaque fois faite au prisme de cette dimension santé publique. Pour terminer et pour conclure, un impact, on le voit, qui est extrêmement important sur la maîtrise d'œuvre espace public, tant la question de l'exposition polluante, de la végétalisation, de la promotion des mobilités actives, de la dimension agriculture urbaine, etc., est liée à cette dimension espace public. On a retenu une équipe, du coup, qui est extrêmement collaborative et diversifiée. Alors, on avait élaboré un cahier des charges qui était lui-même, on va dire, très ambitieux en termes de composition de l'équipe. On attendait un paysagiste mandataire, mais avec un ensemble de compétences et notamment, du coup, en santé publique et santé environnement. Et donc, on voit qu'on a une réponse et une composition de l'équipe qui a intégré, intégré, du coup, un pôle environnement dans son équipe qui intègre la dimension santé publique, la dimension développement durable, etc., et en même temps, un pôle social dans son équipe qui intègre, d'une part, la dimension participative et collaborative, mais également la compétence en psychologie sociale, qui est un des axes extrêmement importants de cette démarche. Et puis, du coup, une équipe qui soit en capacité de maintenir une très forte dynamique d'implication des habitants sur toute la durée de la mission et des travaux. Voilà, j'ai essayé d'être bref. Vous m'excuserez si j'ai été un peu trop rapide par quoi, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.